Salut les amis! Notre sujet du jour est intitulé « Comment se débarrasser des cafards? » Les cafards sont très désagréables et restent difficiles à éliminer. Ils mangent pratiquement tout et attaquent souvent quand nous sommes moins actifs. Ils envahissent tous nos vêtements, nos meubles ainsi que nos provisions et nous transmettent parfois des maladies. Lorsque les cafards s'installent dans nos maisons et ne sont pas éradiqués sur le champ, ils peuvent rester longtemps et y faire une vraie invasion. D'où l'intérêt de les exterminer dès qu'ils pointent le bout du nez. Mais pour les exterminer, on doit savoir où ils se cachent. Les cafards ont tendance à fuir la lumière. Ils se cachent souvent dans les différents coins sombres de la maison pendant la journée. Notamment dans les placards de vêtements, dans la nourriture, dans la plomberie, dans les meubles, dans les poubelles, derrière ou sous le réfrigérateur et parfois aussi dans le four. Quelle astuce nous permet alors de nous débarrasser facilement des cafards ? Alors, face à une invasion de cafards, le premier réflexe que nous avons souvent, c'est d'utiliser des insecticides qui sont certes efficaces, mais non sans danger pour notre santé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous montre une astuce naturelle par un mélange de sucre et de bicarbonate de soude. Et là, c'est ce paquet de bicarbonate de soude pur que j'ai pris à la pharmacie. Ce qu'il convient de faire avec notre sucre et notre bicarbonate de soude aujourd'hui, c'est juste de faire un mélange simple. Nous allons mélanger notre sucre et notre bicarbonate. Donc, j'ai fait les mêmes mesures. Si vous avez beaucoup de cafards à la maison, ça veut dire qu'il faut mettre une grande quantité, parce que c'est de la poussière que vous allez verser dans tous les coins où se trouvent les cafards. Vous devez mettre une bonne quantité. Nous allons simplement procéder par un mélange de nos deux ingrédients. Donc, nous allons faire tout comme ça. Voilà. Là, maintenant, on mélange les ingrédients. On fait un bon mélange. C'est donc ce mélange obtenu du sucre et du bicarbonate de soude que nous allons utiliser pour nous débarrasser de tous les cafards. Donc, nous allons verser ce mélange dans tous les points où les cafards sont susceptibles de se cacher. Les coins que nous vous avons cités un peu plus haut dans notre vidéo. Donc, ces deux ingrédients vont travailler en synergie. Le sucre, lui, il va attirer par son goût les cafards et les autres insectes. Et le bicarbonate de soude, lui, par contre, il va donner, produire un gaz qui perturbe le système digestif et va provoquer donc la mort de nos cafards. On ne s'arrête pas seulement par là. Une fois que nous avons détruit tous les cafards de notre maison, pour éviter qu'ils viennent encore entrer et s'installer une nouvelle fois chez nous, nous devons avoir des bonnes mesures d'hygiène. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est recommandé en ce moment-là de passer l'aspirateur ou encore la serpillère souvent dans notre maison. Nous devons bouger tous les fauteuils, matelas, tapis, moquettes de temps en temps dans notre maison et aussi les nettoyer avec de l'eau et un peu d'eau de javel. Nous ne devons pas aussi laisser les ustensiles de cuisine sales ou encore les restes de nourriture exposés dans la cuisine parce que les cafards vont profiter de cette saleté pour venir une fois de plus s'installer dans la maison. On doit nettoyer régulièrement les espaces de rangement, les placards et les tiroirs. En faisant cela, nous aurons eu la solution définitive pour nos cafards. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous retrouvez.